Bonjour les poussins, on commence ou on recommence les révisions de secondes donc avec les liens syntaxiques entre les propositions dans la phrase complexe. Je vous conseille de commencer par cette vidéo plutôt que par celle sur la relatif puisque la relatif c'est la suite logique. Les liens syntaxiques donc c'est comment est-ce que les différentes propositions sont reliées, les propositions donc c'est ce qui dépend d'un verbe conjugué. Trois possibilités. Vous connaissez finalement la plus compliquée qu'est la subordination et vous savez à peu près la repérer. Exemple, un grand classique, je mange des frites parce que j'adore ça. J'ai deux propositions, elles sont reliées par un lien de subordination, il y a donc une principale et une subordonnée. Mais on a également la coordination, je mange des frites et j'adore ça. Ou la juxtaposition, je mange des frites, j'adore ça. On est plus dans une ambiance gargantuesque. Comment efficacement réussir à analyser ces liens ? Eh bien, il vous faut identifier les différentes propositions et dire comment elles sont reliées. Comment est-ce qu'on passe d'une proposition à une autre ? En gros, comment est-ce qu'on enjambe entre les propositions ? Pour ça, vous soulignez le verbe conjugué, vous délimitez quel groupe de mots dépendent de lui. Un seul verbe conjugué par proposition, elles peuvent être emboîtées l'une dans l'autre, je rappelle. Donc, vous repérez tout simplement les propositions comme vous le faites pour les subordonnées conjonctives ou pour les subordonnées interrogatives indirectes. Ensuite, vous allez regarder qu'est-ce qu'il y a entre ces deux propositions. Comment est-ce qu'on passe de l'une à l'autre ? Comment est-ce qu'on peut passer de l'une à l'autre ? Eh bien, par un subordonnant, il y a un lien de subordination et on a une principale et une subordonnée. On peut passer de l'une à l'autre avec une conjonction de coordination ou un adverbe qui va jouer le rôle d'une conjonction de coordination. Dans ce cas-là, elles sont toutes les deux indépendantes l'une de l'autre mais coordonnées. Et enfin, s'il n'y a aucune des deux précédentes façon de relier les propositions, c'est qu'on va avoir affaire à une juxtaposition avec un signe de ponctuation semi-fort. La virgule, les deux points, le point-virgule, à la rigueur dans certains cas des parenthèses mais c'est des cas un peu à part. J'imagine que là on ne va pas pousser le vis jusqu'à vous interroger là-dessus. Donc c'est-à-dire qu'on a des indépendantes qui vont être posées l'une à côté de l'autre, c'est-à-dire juxtaposées. On va juste mettre une virgule généralement entre les deux ou un point-virgule ou deux points. Ça c'est un peu le dernier cours. S'il y a une virgule et un subordonnant ou une virgule et une conjonction de coordination, ce qui arrive assez fréquemment, on ne dit pas qu'il y a une juxtaposition. Juxtaposition c'est quand il n'y a rien d'autre. Ce n'est pas le plus long mais c'est surtout ça qu'il faut retenir. C'est quand il n'y a rien d'autre, c'est une juxtaposition. Consignes de bac qu'on peut vous donner. J'ai trouvé, ça a déjà été demandé. Précisez le lien syntaxique entre les propositions de cette phrase. Vous avez la phrase « je mange des frites et j'adore ça ». Vous allez dire qu'il y a deux propositions. La première qui est « je mange des frites » avec le verbe conjugué « mange ». La deuxième « et j'adore ça » avec le verbe conjugué « adore ». Ces deux propositions sont reliées par la conjonction de coordination « et ». Ce sont donc deux propositions indépendantes qui sont coordonnées. Voilà, vous arrivez à dire ça et en gros vous avez fait le tour de la question. Il n'y a pas grand chose que vous pouvez ajouter. Le plus dur, c'est bien sûr d'identifier la nature du mot. En gros, je n'ai pas trop besoin de vous rappeler les conjonctions de coordination. Mais où est donc « ornicard » ? Je les rappelle quand même. Le reste, ce sont des adverbes. Ce qu'il faut, c'est surtout les distinguer des subordonnants. Exemple d'analyse de juxtaposition. « Je mange des frites, j'adore ça ». Deux propositions. La première « je mange des frites » avec le verbe conjugué « mange ». Oui, j'ai fait un copier-coller pour faire mon PDF. Et la deuxième « j'adore ça » avec un point d'exclamation et avec le verbe conjugué « adore ». Ces deux propositions sont reliées simplement par une virgule. Elles sont posées l'une à côté de l'autre, sans subordonnant ni conjonction de coordination. Ce sont donc deux propositions indépendantes juxtaposées. Ça, c'est le plus facile. C'est un peu plus compliqué quand elles sont subordonnées. Alors, subordonnées, « je mange des frites parce que j'adore ça », ça correspond à quelque chose qu'on connaît. Vous l'aurez tous remarqué, c'est une locution conjonctive de subordination « parce que » entre les deux. Donc c'est toujours les mêmes propositions. La deuxième, c'est « parce que j'adore ça » qui est la subordonnée de la principale « je mange des frites ». « ce parce que » nous indique qu'on va avoir une conjonctive, proposition subordonnée conjonctive, complément circonstanciel. Donc la deuxième, « parce que j'adore ça », est complément circonstanciel de cause de la première « je mange des frites » qui est la principale. Ça, c'est des choses qu'on connaît déjà. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme subordination qui pourrait nous poser problème ? Les subordonnées relatives, c'est pas dur, vous allez regarder la vidéo d'après. Elles sont introduites par le pronom relatif « qui, que, dont, où, lequel, quoi, etc. » Elles sont « non » ou « adjectifs » dans la principale. Là aussi, on va revenir dans l'autre vidéo. Les conjonctives circonstanciels, voir le cours qu'on a déjà fait. Les interrogatives indirectes, elles sont, je rappelle, « COD » de la principale. Pour le reste, vous revoyez le cours sur l'interrogative indirecte. Et enfin, celles qui peuvent être un petit peu casse-pieds, mais pas tant que ça, c'est les complétives. Puisqu'elles sont... on les a pas vues, elles sont pas... enfin, on les a pas revues cette année. Et elles ne sont pas dans ce qu'on a déjà fait. Sauf qu'elles ne sont pas très compliquées non plus. Elles sont introduites par « que, tout seules ». Donc, c'est des verbes qui vont fonctionner avec « que ». Et finalement, la complétive va, attention, suspense, compléter la principale. Ça va être donc une proposition subordonnée complétive qui va compléter la principale et donc faire comme un COD du verbe de la principale. Ça peut aussi être un attribut du sujet. Par exemple, « Je pense que je vais mourir sans Frito Self ». On va avoir juste cette conjonction de subordination « que » qui n'est pas un pronom relatif ici. En méfiez-vous des « que », ils sont pas très souvent pronoms relatifs. Ça voudrait dire qu'ils ont un antécédent. Ici, il n'y a pas d'antécédent, on a juste le verbe. Donc, la principale, c'est « je pense ». La subordonnée « que je vais mourir sans Frito Self ». On a la conjonction de subordination « que ». Et donc, ça nous donne une subordonnée complétive qui est le COD du verbe « pense ». Voilà. Je ne sais pas ce qu'on peut dire d'autre sur la complétive, mais c'est au cas où vous tombiez là-dessus. Comme ça, vous l'aurez croisé dans votre vie. J'espère que c'était clair pour vous.